Bonjour à tous, c'est JLG et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit JT du Geek du 29 janvier 2021. Je suis JLG, votre dealer d'acron, on a rendez-vous comme tous les jours à partir de 6h du matin pour votre petit résumé des news high-tech, smartphone et série télé de la semaine ou surtout de la journée by JLG. L'ami du petit déjeuner mais surtout toute la journée en replay. Allez comme toujours, on commence l'émission avec une spéciale dédicace à tous les nouveaux abonnés. On en perd mais on en gagne donc ça équilibre un petit peu, beaucoup n'aiment plus le format et beaucoup aiment ce nouveau format. Donc bienvenue dans la famille, il y a également une spéciale dédicace à tous ceux qui mettent un pouce en l'air puisqu'on atteint les 110, 120 pouces en l'air pour environ 400, 500 vues. Alors celle d'avant-hier, j'ai merdé au niveau du référencement donc elle a eu un très mauvais score. Mais celle hier était bien et voilà, et ça fait plaisir pour ceux qui mettent un pouce en l'air pour dire merci. C'est poli et c'est gentil. Une spéciale dédicace également à nos mécènes, je vous rappelle l'émission est entièrement financée par nos tipeurs. Alors vous pouvez m'offrir un café sur Tipeee, vous deviendrez un peu le mécène du jour, on n'en a pas eu depuis... Fais le loup ! Et du coup vous pourrez prendre la place par exemple de Dabozman, de BZH, d'Amiens, Sébastien, André. Et puis après vous aurez votre nom dans les tipeurs, encore une fois ça fait plaisir. Bon on parlera de... c'est pas une bonne journée. On parlera de legeek.tv, alors il y a eu un live hier mais en fait à la fin j'ai mal cliqué et donc du coup ça ne l'a pas sauvegardé sur IGTV donc il a disparu. Alors que vous auriez vu toutes ces marches que j'ai montées en plus hier, je vous parlais de trucs pour Youtube et tout. Bon un like était intéressant certainement, pour moi déjà, mais que vous ne verrez pas. Donc il y en aura un autre ce soir, enfin pour vous entre 11h et midi. Cette fois je vais bien faire gaffe de bien le sauvegarder et tout. Il y en a qui m'ont écrit on dit il n'y a pas de live ! Si il y a un live mais il a disparu, voilà, pas sauvegardé. C'est un peu dommage. Aujourd'hui la vidéo du hub Mac mini, un hub qui permet de mettre sous le Mac mini donc qui correspond exactement à la taille et tout. Un hub qui permet en branchant directement en USB type C ou en USB d'avoir plus de prises USB, un lecteur de cartes et tout et tout. Mais la particularité encore une fois de ce hub c'est qu'il intègre à l'intérieur un disque dur. C'est-à-dire que tu pourras mettre un disque de 2 pouces et demi soit en HDD donc en disque dur, soit en SSD donc de la mémoire flash. Et donc du coup tu auras un périphérique externe pour le stockage et tout. C'est magnifique, royal, incroyable. Moi je l'ai mis et tout et à chaque fois je me félicite en disant mais qu'est-ce que c'est bien. Voilà j'ai 2 Tera, je peux faire mes sauvegardes dessus, pas besoin d'avoir un million de clés USB et tout. Je fais mes sauvegardes, j'ai partitionné le disque et tout. Je vous inviterai à aller voir la vidéo, elle est disponible sur le JT Geek bien évidemment, également sur mon autre chaîne qui s'appelle GLG Reviews. Également depuis aujourd'hui disponible la première vidéo pour devenir YouTuber. Donc on commence vraiment par les bases, devenir YouTuber avec la première vidéo, quoi, comment, avec quoi, les bases. La deuxième vidéo est déjà sur Tipeee donc si vous voulez m'offrir un café du coup ça débloquera toutes les vidéos qui sont dans les news. Vous êtes sur Tipeee, vous m'offrez un café, vous êtes dans les news et toutes les news sont débloquées. Vous pourrez voir la deuxième vidéo, c'est filmé avec quoi. Alors on a essayé avec le téléphone et on voit que les résultats sont quand même plutôt probants. La troisième vidéo qui sera le script et le scénario de votre vidéo tombera au début de semaine prochaine. Donc là on aura toujours une bonne semaine d'avance. Puis après il faut que je mette un peu les watts parce que du coup j'ai prévu de faire une review en vous faisant voir qu'on peut le faire avec un téléphone et presque rien. Et du coup la review il faut que je la fasse quand même parce que c'est les écouteurs Huawei free trucs là. Donc ça sera dans la review, vous découvrirez ça. Pareil, la vidéo est disponible sur le JT Geek, également sur cette chaîne là GLG Vidéo. Et la deuxième déjà sur Tipeee et on aura une tous les vendredis. Et il y en a 15 déjà planifiés et en gros il va falloir que j'étende à au moins une vingtaine. Puisqu'on a fait un deal avec Banggood où ils vont m'envoyer plein 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 de trucs pour les Youtubers. Des solutions pas chères de micro, d'audio, d'éclairage et tout. Qui permettront peut-être de faire un setup à très bon prix. Voilà, on parlera maintenant. Allez, on commence les news avec le Xiaomi Mi 11. Peut-être que Shark va nous faire le timer aujourd'hui. Et donc du coup on le mettra dans la description. Ça vous permettra pour vous de squeezer et puis lui de travailler un petit peu. Et puis moi d'être tellement content. Bon, le Xiaomi Mi 11 Pro pourrait avoir un chargeur sans fil de 67 W. Alors il y a deux news. Et en fait une autre news qui Xiaomi préparait un charge rapide à 200 W. Alors la première news, bien évidemment, les fabricants chinois sont à fond les ballons pour proposer de la charge sans fil. Là où on se rend bien compte que la charge rapide et la charge sans fil, on voit bien que les autres fabricants ont fait 18, 20 W. Vous voyez pour Samsung, pour Apple, on n'a pas des charges de fou. Alors que les chinois sont vraiment eux dans les starting blocks comme on pourrait dire. Là, ils pourraient nous proposer une charge. Bon, une charge normale avec fil, on arrive jusqu'à 120 W chez Xiaomi théoriquement. Et une charge sans fil jusqu'à 67 W. Donc ça pourrait quand même déjà envoyer un petit peu du steak. Donc apparemment on pense bien évidemment que le prochain téléphone de la gamme, ça sera le Xiaomi Mi 11. Il y a peu de chances que ça soit la série 4 chez Rennemi. On va voir et tout, mais bon, ça peut être pas mal. Encore une fois, il y a beaucoup de perditions à cause, encore une fois, c'est deux bobines à charge sans fil. C'est-à-dire qu'il y a une bobine dans le chargeur à induction, une bobine dans le téléphone. On met la bobine l'une sur l'autre et on a le principe un peu du transfo avec l'induction où le courant passe de l'un à l'autre. Oui, non, bon, beaucoup de pertes. C'est pas bon pour sauver la planète. Et enfin, une autre news qui dit que Xiaomi pourrait lancer un chargeur de 200 W. Et la news, elle est très très ambiguë parce qu'elle se dit, waouh, 120 W déjà. Et là, ils vont nous proposer un 200 W. Et en fait, oui et non. Puisque la news nous dit bien qu'en fait, déjà, ils sont déjà arrivés à 185 W de chargeur. Puisqu'il part sur le principe que le chargeur peut sortir 120 W avec un fil. Donc, pourquoi pas, d'accord ? 55 W en sans fil et 10 W en charge inversée. Donc, en fait, on cumule les 120 W plus les 55 W plus les 10 et ça ferait 185 W. Voilà. Donc, l'entourloupe, elle est là. Donc, du coup, si on prend les 120 W de charge filaire, d'accord ? On rajoute les 67 W de charge sans fil. Donc, on arriverait à 187 W. Tu rajoutes les 10 W de charge inversée. On arriverait à 197 W. Donc, après, les 3 W, je t'en fais cadeau. On va dire, on met les charges inversées à 13 W pour la blague où on trouve les 3 W quelque part. Et donc, du coup, on arriverait quelque part à une charge totale de 200 W. Donc, là, il pourrait proposer un smartphone avec une charge rapide de 200 W. On sait, voilà. C'est un peu de l'entourloupe de la news. On se dit, ils sont trop malins. C'est-à-dire qu'ils additionnent toutes les charges qu'on peut faire sur l'appareil. Et ils disent, le téléphone charge jusqu'à, avec une charge rapide de 200 W. 120 W plus 67 W plus 10 ou 13. Voilà. 197 W. On va arrondir, on va mettre de crête à crête avec un pic épique et collégramme. On parlera de Realme qui va peut-être nous dévoiler directement le nouveau Realme V13. Puisqu'il y a un nouveau Realme qui a été certifié en Chine par TINA. Donc, encore une fois, quand il y a la certification TINA, ça veut dire que la commercialisation est très imminente. Votre imminence. Donc, le téléphone, on en sait un peu plus au niveau de cette série V, puisqu'on a l'information. Alors, on pense d'un LCD 6,52 pouces. Un lecteur d'empreint digital qui sera sur le côté et qui servira également de bouton d'alimentation. Le téléphone sera bien évidemment 5G, puisque tous les nouveaux téléphones, généralement, passeront directement à la 5G. Donc, forcément, on pense à un processeur Mediatek, puisque Realme est très branché avec Mediatek. Donc, soit le 700, soit le 720. Donc, un bon petit processeur avec de la 5G. Au niveau de la batterie, on parle d'une batterie de 5000 mAh, avec une charge de 18W. Ce qui paraît tout à fait correct. Sous Android 11, avec Realme UI 2.0. A l'arrière, on aurait un module caméra avec 3 caméras, qui seront en forme de L. Et c'est à peu près tout ce qu'on sait déjà par rapport à TINA, par rapport à la certification. Bon, il faudra attendre. Encore une fois, ça permettrait peut-être d'inaugurer la nouvelle série V de chez Realme, avec un V13. Alors, il y a déjà eu un V3. Là, on en arriverait avec un V13, qui serait certainement un peu plus piqué et tout. Est-ce que ce téléphone-là sera que pour la Chine ? Est-ce qu'après, il arrivera en dehors de la Chine, notamment en Asie du Sud, pour arriver jusqu'en Europe ? Bon, l'Europe, vous n'emballez pas. L'Asie du Sud, on a un peu plus de chance. La Mars est quand même bien, bien développée ici, puisque Oppo Vivo est quand même très bien développée dans les pays du Sud et d'Asie du Sud. Et pour vous, le Sud, voilà, on est plus dans le Maghreb et tout. Non, nous, le Sud, en Asie, c'est Thaïlande, Vietnam, Indonésie, Malaisie. Donc, Asie du Sud. Donc, à voir ce qu'ils vont nous proposer, surtout à quel prix. Est-ce que ça va être encore juste un téléphone de plus ? Ou est-ce qu'il aura vraiment un positionnement particulier ? Enfin, on parlera de Redmi, qui annonce directement dans son Redmi Note, enfin, dans son Redmi Book Pro 2021, en fait, une nouvelle technologie. Alors, en fait, c'est plutôt une technologie au niveau du châssis. Alors, ils disent, voilà, auquel vous ne tenterez plus. Donc, on aurait bien évidemment les derniers processeurs Intel, les Tiger Lake H35, pourquoi pas. Un écran indépendant, indépendant MX-550. Donc là, on est sur la partie graphique avec un écran 2K. Un disque dur NVMe avec interface USB de type C, bien évidemment. Le protocole PD, ça veut dire que... Non, ce n'est pas dans son cul. C'est dans sa prise USB type C. Donc, c'est Power Delivery. Une charge rapide avec un nom divers et varié qui n'est pas sous licence, bien évidemment, soit de Qualcomm, soit d'autres. Le déverrouillage par empreinte digitale, le rétroéclairage du clavier et un nouveau corps en métal moulé, qu'on va voir sur la fiche, voilà. Donc, ce sera vraiment au niveau du design où ils vont essayer de nous faire un truc un petit peu de l'espace. Donc, pourquoi pas, après, avec les nouveaux Intel. Bon, il faudra voir un petit peu. Ce qu'ils annoncent, par contre, c'est que tous les nouveaux auront une webcam. Ce qui n'était pas présent, par exemple, sur pas mal de gammes de Redmi. Donc là, on aura vraiment une webcam et tout intégré dans tous les modèles. Un design particulier, de l'USB type C. Bon, on appellera ça plus une mise à jour qu'un truc révolutionnaire. Il faudra voir ce qu'ils vont nous faire au niveau du châssis en métal, en alu. Avoir. Après, le toucher et la texture sont tous bons. Ils sont à la hauteur des attentes. Cette fois-ci, c'est vraiment pro. Oh oui. Oh oui. Oh, ça vend du rêve pour un notebook. Et enfin, on parlera du ZTE Axon 30 Pro, dont la fiche commence à teaser. Alors, ZTE annonce quand même fièrement qu'ils vont changer le game. Alors, est-ce qu'ils en sont capables ? Oui. Oui. En fait, oui. Bon, la marque ZTE est quand même un petit peu à la ramasse. Mon cousin, Marcus Broly, a fait la vidéo du Axon 30 dernièrement, en faisant bien voir que la caméra à l'avant, sous l'écran, c'est une technologie de première génération qui commence à arriver. Il commence à tenter des choses, mais que la qualité était dégueulasse. Donc là, ils annoncent que sur le ZTE Axon 30 et 30 Pro, on aura la deuxième génération. Donc, on aura vraiment quelque chose de plus quali. Et ce qu'on peut voir, par exemple, sur la vidéo de mon cousin. Je dis cousin parce qu'on a le même nom de famille. Je suis désolé. Pourtant, il n'a pas l'air plus américain que moi. Non, justement, il a l'air plus américain que moi. Mais bon, il a quand même un nom bien portugais quand même. Bon, donc du coup, il faut voir qu'en fait, sur la dalle, il y a une partie de la dalle qui est quasiment en basse résolution pour avoir un quadrillage beaucoup plus faible. Donc, beaucoup moins de pixels qui permet à la caméra de passer à travers. On voit que les résultats ne sont pas dingos. Bon, là, sur le ZTE Axon 30, bien évidemment, on parle d'un écran de 6,47 pouces. Le Snapdragon, on pourrait avoir soit le 865, soit le 888 en version de la version classique avec la version Pro. Bon, par contre, là où ils vont faire changer un petit peu le game, même si c'est surtout au niveau de la caméra frontale qui sera sous l'écran en espérant qu'ils ont amélioré et fait évoluer la technologie avec la deuxième génération. Et apparemment, à l'arrière, on aurait par contre trois caméras. Et la news l'indique, c'est que même eux l'annoncent, ils vont changer le game avec des caméras stellaires, avec un truc de dingue. Ça veut dire qu'ils vont vraiment mettre un gros accent sur les caméras et proposer quelque chose de mieux que tout le monde. Le problème, c'est que le niveau est quand même relativement élevé. Il faudra vraiment voir ce qui va arriver et tout. Alors, caméra frontale, on est d'accord, c'est mieux que tout le monde puisque personne ne le fait. Donc, comme c'est les seuls, c'est les meilleurs. Quoi aussi passable que ça soit, il n'y a pas mieux pour l'instant parce que c'est les seuls à le faire. Et après, au niveau des caméras arrière, est-ce qu'ils arriveront à faire un truc incroyable ? Eh bien, il faudra attendre soit avant le jour de l'an chinois, soit après le jour de l'an chinois. Je vous rappelle, le jour de l'an chinois, c'est le 12 janvier. Beaucoup de Chinois vont débrayer au moins cinq jours avant et cinq jours après. Ou peut-être juste les trois jours officiels, mais la plupart, on voit qu'ils vont au moins prendre dix jours. Donc, à voir ce qui va se passer. On finira avec les films et séries télé. On finira avec la série Netflix qui s'appelle Envers et contre tous. Un espèce de jeu avec des souffleurs de verre et tout. Ah, ne commencez pas. C'est génial. C'est génial. Elle est géniale, cette série. Oui, c'est intéressant avec le verre et tout. Puis, on a l'impression que c'est lourd, mais c'est que du verre soufflé et tout. C'est fait à la Netflix. C'est-à-dire que c'est extrêmement bien filmé. C'est bien rythmé. C'est bien scénarisé. C'est prenant. Les épisodes durent 25 minutes à un rythme effréné. C'est-à-dire que tu peux en regarder un comme ça. Et après, tu te dis, mais je vais en regarder un deuxième. Voilà. C'est super bien avec un mode éliminatoire et tout. C'est vraiment génial. Les sculptures, les personnalités de chacun et tout. C'est très bien casté, très bien filmé. C'est digne de Netflix et c'est vraiment génial. Et il y a une saison 2 qui est arrivée. Donc, j'en suis à l'épisode 7 déjà. Donc, c'est vraiment bien. Et enfin, on finira avec Vikings. Saison 6, épisode 11. Donc, la deuxième partie de la saison 6 qui comprendra elle aussi 10 épisodes. J'ai regardé. Alors, j'avais fini l'épisode 6, épisode 10 qui était le dernier qui était disponible. Je l'ai regardé encore une fois pour me remettre un peu dans le bain. Et c'est vrai que je n'avais pas oublié grand-chose. Si ce n'est qu'il y a quelques incohérences au niveau... L'autre, il escalade la montagne pour arriver sur la ville. Après, il se retrouve sur la plage pour l'embrocher et tout. Ce n'était pas merdouillé un peu là. Ce n'était pas cohérent. Sinon, il serait directement arrivé sur la plage. On n'en parlait plus. Saison 6, épisode 11. Incroyable. J'ai passé une soirée incroyable entre les souffleurs de verre, épisode 7 et Vikings. Saison 6 et l'épisode 11 est incroyable. C'est filmé, mais un truc de dingue. Les décors sont magnifiques. L'histoire est incroyable. Il y a deux histoires qui s'entremêlent comme ça et tout. Qui sont très scénarisées, très symboliques. Avec les dieux, les Vikings, les machins comme ça. Forcément, il y aura des morts. Cet épisode-là, il est magnifique. Il est tellement prenant. Il te prend aux tripes et tout. J'ai passé une soirée incroyable. Je vous inviterais vraiment à aller voir Vikings saison 6. Déjà, la saison 6 parce qu'elle est vraiment bien. L'épisode 10, il était vraiment génial. L'épisode 11. Il m'en reste 8. 8 ou 9 pour finir la saison. Je vais essayer d'en faire qu'un par jour. Mais c'était vraiment génial. On parlera également d'Instagram. Hier sur Instagram, je n'ai pas été très présent. J'ai fait quand même mon live à Pratamnac. Mais apparemment, j'ai merdé au niveau de la sauvegarde. Ça ne l'a pas sauvegardé. Ça ne l'a pas basculé sur IGTV. Il n'y en a pas eu hier. Je suis désolé. Il y en aura ce soir. Je vais essayer de revenir un petit peu au coup par coup. Et ça sera tout pour aujourd'hui. L'émission a duré 15 minutes, 56. C'est très très bien de moi-même. Je suis très content. Je vous remercie de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air pour dire merci pour l'émission. D'aller voir peut-être ma vidéo du Hub Mac Mini. Puisque, comme je l'explique dans la vidéo, oui, on a l'impression que c'est pour Mac Mini. Mais en fait, tu pourrais quasiment le mettre en dessous de ton écran. En dessous, hop, tu mets en dessous de ton écran. Tu poses ton écran dessus. Il y a un câble USB type C qui est assez long. Qui permettrait de le brancher soit à ton notebook, soit à ton PC par exemple. Puisque le câble est bien livré avec un côté USB type C pour le dock. Mais de l'autre côté, USB type C et USB. Donc en fait, en USB, ça ferait un dock et disque externe et tout. C'est pour ça que le produit est vraiment bien. Il y a un code promo exclusif. Vous pouvez aller voir les vidéos YouTube si vous voulez vous lancer. La première vidéo est déjà en ligne. La deuxième le sera vendredi prochain. Elle est déjà sur Tipeee. Donc du coup, sur Tipeee, lundi ou mardi, il devrait y avoir presque deux vidéos d'avance. Ça permettra de lancer un peu le rythme. Et de voir quand les produits vont arriver de chez Banggood. Comment on peut gérer ça. Et des produits à 20, 30 balles quoi. Donc ça se trouve, ça pourrait vachement améliorer. Ce qu'on a pu faire déjà par exemple avec uniquement un smartphone. Voilà, je vous remercie de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Un bon vendredi. Bah oui, demain c'est le week-end. Waouh, génial. Enfin, et demain surtout, samedi, dimanche. Et dimanche c'est la fin du mois. Merci de passer me voir. Forcément, je vous kiffe. N'oubliez pas les petits pouces en l'air. Rendez-vous demain, même heure, même endroit. Bah, JLG, l'ami du petit déjeuner. Et toute la journée en replay. Sous-titrage Société Radio-Canada